Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui nous allons réaliser un bloc ou un item en java pour mcreator mais en version animée. Donc là nous allons créer un convoyeur, donc un tapis roulant, ça ne sera pas une animateur java entité donc avec jcolib ni une entité, mais ça sera bien un bloc ou un item. Donc là je vais l'appeler un convoyeur, donc c'est bien un bloc, je laisse tout par défaut le reste, et là je vais créer mon convoyeur. Donc là on n'a pas besoin de mettre de groupe comme pour les entités, on va mettre directement des cubes et on va leur donner la taille que l'on veut. Donc notre convoyeur très important, je crois qu'il aille du nord au sud, en hauteur je vais y mettre 10, je recentre, je duplique, donc là j'ai les deux côtés de mon convoyeur, je reduplique une deuxième fois, je vais le mettre plus bas, et puis je vais faire que ça arrive jusqu'au bout. Donc ça, ça va être la base du convoyeur, et dessus il faut que je fasse un tapis roulant, donc soit des rouleaux, soit des bandes qu'on va faire boucher. Par facilité, moi je vais mettre des rouleaux, donc je vais redupliquer ce bloc là, et je vais leur dimensionner, deux et deux comme ça, je le déplace. Après j'appuie sur CTRL pour affiner le déplacement, si j'appuie pas sur CTRL ça descend d'un bloc, si j'appuie sur CTRL je peux aller plus finement. Et donc là je me suis arrêté à 7,5 en hauteur. Avant de dupliquer le rouleau, je vais mettre mes couleurs, donc les textures un peu partout. Pour les couleurs, je vais créer une nouvelle texture, donc là on part pas sur UV mapping, ça sera vraiment par passe, donc je l'étalonne pas. Et mon premier, ben ça sera métal, je vais mettre ça un peu gris, on confirme, et là je peux le déplacer par exemple sur cette face là. Donc là pour l'instant il est sur l'ouest, donc après je vais lui dire applique sur toutes les faces. Comme ça c'est mis partout, lui je vais faire pareil, je peux le déplacer là ou directement sur la face ici, et je lui dis d'appliquer sur toutes les faces. Celui là je vais faire exactement la même chose, je le déplace là, et applique sur toutes les faces. Pour le rouleau, je vais changer de texture, on va mettre une deuxième texture, là je vais faire des rouleaux rouges. Pareil, pas d'étalonnage, je choisis ma couleur, et je confirme, donc la résolution c'est pareil, j'aurais pu la changer, mais je vais laisser par défaut. Et ça je l'applique sur mon rouleau, il faut que mon rouleau soit sélectionné, et après je peux lui dire de l'appliquer partout. Donc ça, ça va être mon premier rouleau, du coup je vais le dupliquer, et je vais le déplacer autant de fois que j'en ai besoin, hop, dupliquer. Donc voilà, ça, ça sera mes rouleaux pour mon convoyeur. Maintenant, ce qu'on va faire, donc avec chaque rouleau, j'ai oublié de centrer le point, donc je vais le refaire, j'aurais dû le faire avant de le dupliquer, ça m'apprendra à aller vite. Donc là, je vais faire tourner un petit peu chaque rouleau, un sur deux, en gros, c'est ce que j'avais fait dans l'autre. Donc là, je vais le faire tourner, il va être deux crans, en rotation, ça fait 45, lui je vais le laisser, lui je vais le faire tourner à 45 aussi, et le dernier. On va aller voir maintenant dans les paramètres de l'affichage, pour avoir quelque chose qui va nous convenir dans Minecraft. Donc là, c'est la vue de la troisième personne, donc on va réduire un petit peu la taille, moi je vais le mettre à 0,5, et pareil pour les trois autres parties. On va peut-être le redescendre un petit peu, pourquoi pas à une orientation, et peut-être encore le redéplacer, donc ça, ça me convient, je vais le copier en mémoire, pour pouvoir le mettre dans l'autre main. Donc je le colle, ça a l'avis de tout retaper, ça fera les mêmes paramètres en symétrie. À la vue de face, si je colle, voilà ce que ça me donnera, quand je le verrai dans ma main, alors est-ce qu'on peut le déplacer peut-être un peu, voilà, pourquoi pas. Et pareil ici, sur la tête, bon, c'est pas un chapeau, mais admettons qu'on va y faire un chapeau animé. Donc au sol, si je le colle, voilà, il va être un petit peu incliné, comme je l'avais mis, ça peut faire un style, mais bon, on va remettre à 0 ici. Donc là, c'est pas mal, moi ça me convient, ça tourne un peu, je vais le coller là, et on va y faire une rotation, comme ceci. On va le déplacer, et l'agrandir aussi, on dirait qu'il y a 8 partout, ça doit être pas mal. Ok, bon, on dirait que c'est bon, on va le déplacer, on va pas perdre trop de temps avec ça, il est à peu près centré dedans. On va le copier, et on va faire la même chose pour les GUI, ou à moins qu'on le laisse comme ça dans les GUI, donc on verra une animation comme ça. Voilà, juste pour voir un petit peu la différence entre le cadre, et puis voilà, on va laisser comme ça. Donc là, ça me convient, je fais une petite sauvegarde, et maintenant on va pouvoir passer à la partie animation. Donc là, ça va être ma première image, donc en gros, les rouleaux, ils vont tourner, donc comme on vient de faire, de cette phase là, à cette phase là. Donc en gros, ça fera 4 animations. Donc déjà, je vais sauvegarder mes textures. Donc je me suis créé un petit dossier, où je vais mettre toutes mes textures, donc là, ça sera le metal. Je fais la même chose, on clique droit, enregistrer sous, au même endroit, enregistrer, ok. Et maintenant, je vais faire mon premier export, donc mon export de ma première frame, donc de ma première image, au format JSON. Donc là, je vais l'appeler Convoyeur 1, je sauvegarde, et maintenant, je n'ai plus qu'à faire bouger le reste de mes rouleaux. Donc si, par exemple, je l'ai fait aller dans ce sens là, donc là, je fais un cran dans celui là, et à chacun, chaque partie, je l'ai fait bouger d'un cran. Et là, maintenant que ça a bougé, je vais faire un export, et ça sera le numéro 2, dans l'enregistre, et on continue, un cran. Export numéro 3. Et là, export numéro 4. Donc une fois qu'on a ces 4 parties là, donc qui vont être sauvegardées dans notre répertoire, on va utiliser maintenant un petit logiciel, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, et il va nous permettre de faire nos animations. Donc là, on va lire les ressources, on va choisir l'emplacement où on a sauvegardé nos fichiers, et dans cet emplacement, donc on va choisir nos fichiers JSON de notre animation, plus les textures. Donc là, je laisse mon doigt sur CTRL, et puis je choisis juste ce que j'ai besoin, ouvrir. Si vous avez des parties rouges, ça ne fonctionnera pas, donc c'est que votre modèle est mal fait, donc soit il y aura des angles qui ne seront pas bons, il y a des choses à respecter. Les angles, ou l'emplacement des textures, peu importe, ou un mauvais nombre de textures. Donc là, vous aurez un message, il y a juste à lire. Donc une fois que c'est bon, je mets Load, ça me charge mes parties. Je prends le premier, donc là on a une prévisualisation, si j'en sélectionne un autre, voilà. Donc ce qu'on va faire, ici on a une espèce de timeline, on va déplacer à l'intérieur, chaque frame, donc chaque image de notre animation. Une fois que c'est fait, si ça vous suffit, on peut tester, et voilà notre animation, ce que ça va donner. Donc on peut supprimer, on peut mettre sur pause déjà. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre des frames plus longues si on veut. Si je mets 2, ça fera une frame de 2 temps. Celle-là, je peux la mettre de 1, celle-là de 2. Voilà, donc ça, ça fonctionne comme ça, vous pouvez mettre le temps que vous voulez, il n'y a pas de virgule par contre. Vous pouvez les dupliquer, si je reduplique celle-là, je peux la déplacer, la mettre ici, la faire plus courte. Après, si on les déprend, on dirait que tout de la main, voilà, ça fera un petit peu saccader dans l'animation. Après, si vous voulez une animation plus lente, vous mettez tout à 2, donc là, ça va tourner moins vite. Donc une fois que ça vous convient, on fait un petit export. Donc là, on va changer le nom, moi je vais l'appeler Convoyeur, et on exporte. Vous dézippez votre fichier, et dans ce fichier, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a dans Asset, dans Minecraft, le modèle. Donc là, dans le bloc, on a le Convoyeur.json, donc c'est le nom qu'on vient de donner. Et on va récupérer la texture animée, maintenant. Donc la texture animée est ici, c'est la texture animée plus son fichier, justement, qui permet de gérer cette animation. Donc on prend les deux, et on les met dans le dossier. Maintenant, ce qui va nous intéresser, pour M-Creator, en réalité, maintenant, ce n'est plus que ces trois fichiers-là, le reste, c'était juste pour la création. Donc là, j'en ai profité pour faire aussi mon Convoyeur d'Angles. Donc là, le Convoyeur d'Angles, j'ai repris à peu près la même chose que l'autre Convoyeur, sauf que j'ai mis des rouleaux dans ce sens-là, qui vont de plus en plus petit dans ce sens-là, et de plus en plus grand dans ce sens-là. L'autre Convoyeur est orienté sud-nord, avec les rouleaux qui tournent, donc, pour amener les items du sud au nord. Dans Minecraft, quand on va poser le Convoyeur, nous serons placés à la place du N, ici. On posera le Convoyeur au-dessus, donc sur le sud qui sera droit. Donc, si je mets mes autres Convoyeurs, et qu'après, je rajoute celui-là, ça va me faire un renvoi d'Angles à droite, donc dans le sens de la marche des items. C'est le modèle-là, donc là, je vais l'enregistrer. Donc, du coup, eux, je vais les faire tourner dans ce sens-là, et eux, je vais les faire tourner dans l'autre sens. Donc là, c'est pareil, je vais déjà en mettre un sur deux, comme ça, et puis après, je vais les faire tourner aussi. Donc là, je vais exporter ma première frame. Moi, je les ai déjà écrites, donc je vais les repasser par-dessus. Et c'est là, dans ce sens-là, j'ai dit, donc ça, ça sera ma frame 2, j'exporte. Une petite dernière, après sauvegarder, pareil, toutes les textures, donc là, je les ai déjà sauvegardées. Je charge mes parties, donc mes textures, donc là, j'ai mis une texture en plus. Envoyer à droite, 1, 2, 3 et 4, et je les ouvre, pas d'erreur. Je remets la même vitesse, et voilà ce que ça va donner. Donc là, ça me convient, on exporte, donc là, je vais reprendre le même nom que ça, on exporte, on ouvre le fichier, on remplace, on revient sur les textures, on les remplace les deux. Donc là, j'aurais pu aussi faire un petit clic droit, et puis faire une petite sauvegarde, donc une petite capture d'écran du modèle, sans convoyeur, et puis je vais l'appeler item convoyeur. On va éditer cette image, on va la redimensionner, parce que c'est un petit peu grand quand même, pour un item, donc là, on va mettre 256 par 256, ça va peut-être légèrement la déformer. C'est ce qu'on aura dans la marque de registre, on peut quitter. Donc je vais envoyer mon fichier .json, mon convoyeur .json, et mon image là, dans mCreator, mais auparavant, je vais vous montrer ce que ça donne dans Blockbench. Donc là, si je déplace mon fichier .json dans Blockbench, là, ce qu'on peut constater, c'est que tous les exports qu'on a fait sont superposés les uns sur les autres. Maintenant, on va voir comment fonctionne la texture animée, donc le convoyeur .png, qui est appliqué sur toutes les faces. Et quand on a une texture animée, ici, on a le petit bouton de lecture, donc on peut mettre Lecture. Et là, vous pouvez voir l'animation .png, donc comment fonctionne l'animation, c'est comme dans mCreator. Donc cette étape n'était pas indispensable, c'était juste pour les explications, et après, nous allons voir dans la prochaine vidéo, comment envoyer ça dans mCreator. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501